Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce jeudi 19 mars 2020, 15h, 30h du Québec. De plus en plus nombreux et fidèles au poste. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à Freedom News Network, faites-le maintenant, vous n'allez pas vraiment, vraiment pas le regretter. C'est une grande famille accueillante et des plus tolérantes. Ceci étant dit, nous autres, on était préparés depuis longtemps. On le savait depuis longtemps, quelque chose s'en venait de majeur. Si vous n'êtes pas convaincus que c'est majeur ce qui se passe en même temps, en ce moment, même s'il y a des têtes de linottes qui essayent de faire penser que tout est réglé et qu'il n'y a rien de vraiment majeur, et qu'on a trouvé un médicament, il n'y a pas de médicament pour un virus. C'est un vieux médicament qu'on remet à la une de l'actualité, c'est un médicament qui appartient à Bayer's, Monsanto. C'est un gros coup de marketing qu'on veut faire, puis un gros coup d'argent qu'on veut faire, ok? C'est vraiment, vraiment du n'importe quoi. Un virus, ça ne se guérit pas, tu attends que ça passe ou tu y passes. Celui-là, il ne fait pas exception aux autres. Là, tu as des confinements partout qui vont être de plus en plus, même ici au Québec, on parle peut-être d'un confinement à partir de demain, et même d'une reprise d'école dans plus, plutôt dans un mois que dans une semaine. Déjà, presque tous les commerces sont fermés, beaucoup de gens vont y laisser leur peau financière, vont y perdre tout ce qu'ils avaient. C'est extrêmement grave ce qui se fait. C'est un changement de vie qu'on va avoir total. Puis de prendre ça à la légère, comme certaines têtes de l'innoc le font, c'est vraiment déplorable. Vraiment déplorable. Tout le monde est touché, sauf l'élite et sauf les pauvres. Qu'il n'y a rien ou qui changera dans leur vie, ou presque. Nos modes de vie vont changer, on n'aura plus la confiance qu'on a. Comment on va se retrouver en société maintenant, avec la distanciation sociale qu'on nous a imposée, la peur qu'on a imprégnée dans la plupart des individus, qui sont habituellement incapables de rationaliser, on le sait. Comment on va retrouver notre mode de vie d'antan? Dans le fond, on est en train de se dire ça. Comment on va retrouver notre mode de vie d'antan, qui était là il y a une semaine et demie? On ne verra plus les choses de la même façon. Beaucoup de gens vont avoir laissé leur chemise, d'abord ils vont être tellement préoccupés à juste essayer de se retrouver une situation, des petits commerçants qui viennent de tout perdre et qui ne l'ont pas perdu maintenant, ils vont le perdre d'ici une journée ou deux, ou une semaine ou deux. C'est très grave ce qui se passe, très très grave. Et on comprend ça ici. Et on est en solidarité tous les uns envers les autres. Mais on le savait que quelque chose de gros arriverait. Moi, c'est pour ça que tout le monde me dit, comment tu fais pour être ici? Ma femme est inquiétée, tout le monde est inquiété. C'est parce que, comme je vous l'avais dit, moi, ça fait longtemps que je suis préparé au pire. Mentalement. Donc ça, ça arrive, puis je me dis, qu'est-ce que je fasse? Je le savais, quelque chose de gros arriverait. Précisément quoi, je ne le sais pas. Mais quand tu te prépares au pire, quand le pire arrive, bien, tu n'as pas de choc émotionnel, parce que tu t'attendais à ça, puis même tu te disais, voyons, ça a bien été long avant que ça arrive, ça, ce choc-là, cette catastrophe-là. Donc, d'être préparé à ça, ça fait que quand le choc arrive, c'est-à-dire quand l'événement arrive, tu n'as pas le choc qui fait que tu vas être à terre, puis tu ne seras pas capable de t'en remettre avant deux semaines, trois semaines, un mois, puis souvent, il est trop tard. Moi, déjà, je n'étais vraiment pas surpris, puis étonné de rien. Et c'est ça qui est important de comprendre. Préparez-vous toujours au pire, puis on le sait que le pire était pour arriver, puis je vous l'avais dit, pas parce que je suis un prophète, parce que c'est écrit dans le ciel que le pire va arriver. Puis ça, ce n'est pas le pire, ce qu'on vit là, maintenant, le confinement, c'est encore confortable, vous êtes entre vous, vous êtes très confortés par les gouvernements qui sont là, à tout vous dire, « Oh mon Dieu, on va s'occuper de vous de tout, on va s'occuper de vous, là, on vous réconforte. » Donc là, ce n'est même pas encore le pire. Le pire, c'est quand tout va être fini, puis que vous allez être laissé à vous-même, puis que le gouvernement, il ne sera pas là. pour faire ce qu'il avait dit qu'il était pour faire, puis que tu vas te retrouver le bec à l'eau, toute la vie va avoir changé, tu auras tout perdu. Le pire n'est même pas encore arrivé, parce que là, tu es dans l'événement, tu as eu le choc, le choc est passé parce que tu vis l'événement, puis on vit tout ça ensemble, puis c'est comme nouveau, puis c'est presque comme excitant. Puis tout le monde est là pour te réconforter, les médias sont là pour te réconforter, tes artistes sont là de chanter des petites chansons gratuites sur le net, puis le gouvernement est là, tu es en train de te dire, « Oh, t'inquiète pas, on va être là, on va t'occuper de tout, puis patate. » Là, tu n'es même pas dans le pire. Qu'est-ce qui va arriver quand tu vas être encore une fois laissé à toi-même, tout seul, puis que tu vas te rendre compte que là, ils ne sont plus là pour te chanter des petites chansons parce qu'on est passé à autre chose. Puis que tu es laissé tout seul dans une économie qui va être complètement foirée, complètement ultra privatisée, puis qui te restera juste ton ombre pour t'accompagner. Pense à ça. C'est loin d'être terminé parce que là, on vit tous ensemble quelque chose qui sert. C'est comme là, on est tous dans l'espèce d'euphorie de ce qui se passe. Tu as les autres qui chantent en Italie, partout en Europe, ça chante sur leur balcon. Ça prend tout à la légère parce que là, ils se sentent tous en bonne main, pris en charge par les bons gouvernements. Puis les médias qui te disent que, mon Dieu, vos gouvernements, regardez ce qu'ils sont tous en train de faire. Ils sont là en train de s'occuper de vous et de prendre tout en charge jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'il n'y aura rien qui sera pris en charge puis que tu vas être laissé à toi-même puis ça aura été juste les gros qui auront été pris en charge encore une fois. Wow! Encore une fois, on s'est fait avoir, mais pas nous autres parce que nous autres, on le sait que le pire, il n'est pas arrivé. Puis on était déjà préparés à l'histoire, à la catastrophe, mais là, on est pris entre cette euphorie, ce qui se passe puis on prend ça à la légère. Mais quand le réveil va vraiment arriver, nous autres, on le sait déjà c'est quoi l'outcome, ce qui arrive, ce qui nous attend. Nous autres, on le sait ici, donc il n'y a rien qui va nous déranger. Mais ceux qui vont tomber de haut parce qu'ils vont avoir écouté toutes ces têtes de linottes-là leur dire que tout va bien, on chante, on joue au ping-pong par la fenêtre puis que tu vas te rendre compte que finalement, wow, c'était juste une autre belle, on était en train de te faire du bel canto puis de te chanter la pomme puis que tu vas te retrouver encore une fois tout seul. Le pire, il n'est pas arrivé. Quelle naïveté, mais qu'est-ce que tu veux, c'est ça la nature humaine. Puis eux autres, ils connaissent la nature humaine. Nos gouvernements sont les experts de la nature humaine. Je vous reviens.